Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Ce soir avec nous sur le plateau, le député Bonali et Saïd. Bonsoir monsieur le député, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors ce matin se tenait une conférence de presse organisée par le collectif pour la régularisation foncière et pour une fiscalité et dérogatoire sur le foncier à Mayotte. Il faisait aujourd'hui état de l'avancement des travaux menés depuis la création du collectif il y a plusieurs mois. On le sait, le sujet préoccupe une bonne partie de la population, si ce n'est toute la population locale. On verra également votre actualité, vous nous parlerez de ce sujet, qu'en est-il de votre position ? On verra cela tout à l'heure avec vous monsieur le député. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina et bonsoir à tous. Allez-vous, on va parler de cette révolution qui attend les Mahorais, une révolution qui va avoir lieu le 1er décembre tout plus précisément, SFR promet la 4G en fin à Mayotte. On en parle tout à l'heure avec vous Pierre. Mais d'abord, voici les titres de ce mercredi 31 août. Le collectif pour la régularisation foncière et pour une fiscalité dérogatoire sur le foncier à Mayotte appelle à manifester pacifiquement ce samedi. Les membres demandent l'obtention d'une fiscalité dérogatoire sur le foncier pendant 30 ans ainsi que la sécurisation de la propriété foncière. Plus d'informations dans votre journal. Ce matin, place de la République, une vingtaine d'étudiants étrangers a manifesté son ras-le-bol. En effet, en raison de lenteur administrative, près de 70 personnes ne peuvent pas s'inscrire dans les études supérieures. Une situation très compliquée qui se répète à chaque rentrée scolaire, mais à laquelle le collectif compte bien mettre fin. Dans trois mois, Mayotte va vivre l'arrivée de la 4G. Véritable révolution, le débit va être multiplié par 15 pour une couverture sur l'ensemble de l'île prévue fin 2017. Mais ce n'est pas tout. SFR TV, compte bancaire, bande d'encaissement. Toutes les nouveautés détaillées à la fin de cette édition. C'était le 20 janvier dernier. La Cour des comptes faisait la restitution de son étude sur la fiscalité à Mayotte. Le constat était alors sans appel, puisque celle-ci avait relevé un défaut d'anticipation criant dans la mise en place de la réforme fiscale. En attendant sur le terrain, les conséquences sont catastrophiques. Ainsi, face à l'augmentation considérable du taux d'imposition, un collectif avait été constitué, le collectif pour la régularisation foncière et pour une fiscalité dérogatoire sur le foncier à Mayotte. Présidé par Shia Boudin Ben Youssouf, le collectif a tenu ce matin une conférence de presse au 5-5. Et ce, afin de faire un état de l'avancement des dossiers concernant ce sujet. Le reportage d'Adèle Laurent. Le collectif pour la régularisation foncière et pour une fiscalité dérogatoire sur le foncier à Mayotte dénonce un impôt confiscatoire et discriminatoire. En effet, d'après l'INSEE en 2011, 84% de la population mahoraise vit en dessous du seuil de pauvreté et plus de 58% des propriétaires terriens ne possèdent que le bâti comme richesse. De plus, l'assiette fiscale étant mal répartie, ce ne sont que 10% des contribuables qui payent pour les autres, comme nous l'explique un des membres du collectif. Il y a une partie de la population qui paye et une autre qui ne paye pas. Donc je pense que quand c'est comme ça, il faut mettre tout à plat pour régulariser. C'est-à-dire que le cadastre n'étant pas fini, il y a d'autres qui sont répertoriés et il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et là, c'est gravissime parce qu'il y a une rupture d'égalité là-dessus. Les impôts sont confiscatoires et discriminatoires. Donc il faut dénoncer ces impôts-là. Et moi, je lance un appel pressant à toute la population de Mayotte pour venir se joindre à nous le 3 septembre 2016, à 9h, sous la place du marché, pour dire non, un non rétentissant contre les impôts. Un appel à la solidarité. En effet, pour le collectif, il est important d'avoir le soutien de la population, mais aussi des conseillers départementaux. Je suis conseiller départemental. Je crois que les conseillers départementaux sont d'abord des locaux, des maorais. Et je pense que notre démarche, même s'il ne s'est pas officiellement exprimée, beaucoup de conseillers départementaux, la partagent. Et j'espère que le moment venu, le vœu qui sera présenté, j'espère, par un certain nombre de personnes, passera au conseil départemental. Personne ne prendra le risque de faire échouer l'espoir des centaines et des centaines de maorais. Le collectif demande l'obtention d'une fiscalité dérogatoire sur le foncier pendant 30 ans et la sécurisation de la propriété foncière. Et pour Shia Boudin Ben Youssouf, les questions du foncier et de la fiscalité à Mayotte peuvent déstabiliser la société. Le foncier, c'est le support, le cadastron, c'est le support à partir duquel on établit une fiscalité. S'il n'y a pas de support, il n'y a pas de fondation, la maison s'écroule. Une maison qui s'écroule en termes fiscales, c'est la haine, c'est les règlements des comptes et peut-être même c'est un désordre dont personne ne souhaite voir s'estourer à Mayotte. Donc, soyez cohérents, soyez intelligents. Je pense qu'il y a quelques-uns à Mayotte qui les sont, faisons en sorte qu'on y arrive. Le collectif appelle donc tout un chacun à venir manifester pacifiquement à leur côté ce samedi à 9h, place de la République. Leur but étant d'inciter la population à dire non à une fiscalité confiscatoire et oui à une régularisation de la propriété foncière. Affaire à suivre. Monsieur le député, on vient de le voir dans le reportage, on parle d'un impôt confiscatoire et discriminatoire. Alors, ici c'est un sujet qui passionne beaucoup à Mayotte, notamment du fait de l'augmentation fulgurante qu'il y a eu au niveau des impôts. Est-ce que c'est un sujet, vous, qui vous parle et c'est un sujet sur lequel vous avez eu à intervenir ? Alors, naturellement, la question du foncier interpelle tout un chacun au niveau de Mayotte, d'autant plus que nous sommes à peu près à 60 voire 70% détenteurs d'une parcelle. Mais ceci étant, je pense que la meilleure façon de tirer profit de cette manifestation et de ses revendications, c'est d'interpréter le foncier comme relevant du foncier économique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas distribuer le pain de terre à des personnes qui vont devoir le donner ou l'offrir au premier venant parce qu'ils n'auront pas été capables, si vous voulez, de payer les impôts. Donc immédiatement, il faut accompagner ces revendications avec un modèle d'investissement autour du foncier pour que la personne puisse garder définitivement ce patrimoine. Mais encore ajouter une chose, c'est qu'il y a déjà une frange de la population qui ne détient pas du foncier. Donc il risque d'y avoir une disparité entre des possédants et des non-possédants, alors que nous sommes dans une république démocratique et j'espère construire sa solidarité. Donc il faudrait vraiment mettre cette question avec un peu de tact, ne pas se lancer tout à zimite, régularisation. Encore faut-il mettre du contenu pour protéger ces terres. Alors clairement, est-ce que ce collectif, vous le soutenez ? Est-ce que vous avez été amené à collaborer avec les membres du collectif ? J'ai eu à m'investir auprès de ce collectif, mais je pense qu'il faut que ce collectif progresse dans le sens de produire une vision économique, si vous voulez, de la terre. Parce que nous avons besoin de ressources pour les collectivités locales. Vous savez que nos collectivités sont exactes, nous avons besoin d'investissements, nous avons besoin de renforcer les ressources des familles et des opérateurs économiques. Sinon, revendiquer simplement détenir la terre ne me semble pas être quelque chose qui préfigure un avenir décembre pour Mayut. En tout cas, un rendez-vous est donné ce samedi à la place de la République et ce dès 9h. Et autre collectif dont nous allons parler, celui des étudiants étrangers qui ce matin a manifesté place de la République à Mamoudzou. Dès 7h, une vingtaine de personnes munies de banderoles étaient ainsi mobilisées, et bien décidées à se faire entendre. Ces étudiants sont en effet très remontés contre la préfecture et qui, selon eux, tardent à traiter leur dossier de régularisation. Une situation qui n'a que trop durée et puisque jusqu'à ce jour, bon nombre d'entre eux ne sont toujours pas inscrits dans le supérieur. Un sujet signé à Bassalidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnay. C'est pour exprimer leur ras-le-bol que ces jeunes se sont réunis ce matin place de la République à Mamoudzou. En cette rentrée scolaire, les mêmes problèmes d'inscription refont surface, comme nous l'explique ce jeune bachelier qui souhaite continuer ses études. Bon, notre problème, c'est que nous sommes de nombreux étudiants qui se trouvent sans papier à Mayotte. Et nous aimerons continuer nos études ailleurs ou même à Mayotte, parce que déjà pour s'inscrire à l'université, il faut au minimum avoir assez pissé. Bon, et nous avons écrit au préfet, etc., mais toujours pas de réponse. Et nous avons l'impression que les démarches pour avoir des papiers à Mayotte, c'est trop dur. Alors nous aimerons que la préfecture se réorganise pour prendre les étudiants en priorité, car d'après moi, les étudiants sont l'avenir d'un État, d'un territoire en fait. Tous ont quasiment la même histoire. Ils ont passé toute leur scolarité à Mayotte, mais ne peuvent pas s'inscrire dans le supérieur faute de papier. En effet, s'il n'est pas obligatoire d'être en situation régulière pour s'inscrire à l'école française dans le primaire et le secondaire, la donne change dans le supérieur. Eh bien, je suis à Mayotte depuis très longtemps. J'ai fait toute ma scolarité ici. Cette année, je suis bachelière dans le bac littéraire général. Et jusqu'à maintenant, faute de papier, je suis là à ne rien faire. En fait, je suis venue à Mayotte depuis tout mon enfance. J'ai fait mes études ici. J'ai fait mon bac il y a déjà 4 ans. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas de papier. Donc, je trouve ça dommage parce que j'aimerais bien poursuivre mes études. Comme ces deux jeunes filles, beaucoup se retrouvent sans activité après le bac. Une situation qui n'a que trop durée et à laquelle le collectif souhaite mettre fin. Là, je ne sais plus ce que je veux faire. Parce que là, je me bats pour moi et pour tout le monde et pour ceux qui viendront après moi, de pouvoir avoir la chance d'avoir des papiers et qu'on puisse avancer. Parce que ça, ce n'est pas une vie. On nous a appris à l'école, il faut faire ceci, il faut faire cela. Où est-ce que tout... Où est-ce que... Toutes les choses qu'on nous a apprises, Où est-ce qu'ils sont ? Qu'est-ce qu'on va faire de notre vie ? Rester comme ça, galérer, jusqu'à quand ? Ce matin, de nombreux passants se sont arrêtés pour comprendre l'objet de cette manifestation. Et pour cette dame, la situation administrative de ces jeunes gens est anormale. Jusqu'à maintenant, on ne leur a pas délivré un visa pour partir, pour étudier à l'extérieur. Et moi, je pensais que c'était fini, il n'y avait plus ce genre de souci. C'est-à-dire que peut-être, il y a encore ces problèmes de visa, mais pas à l'égard des enfants, des jeunes qui ont quand même fait leurs études, réussi leur bac. Ils se sont donnés, je ne vois pas la difficulté d'offrir une chance afin de limiter justement cette délinquance auxquelles on est confrontés tous les jours. Après la place de la République, le collectif s'est rendu à la préfecture afin d'y rencontrer le préfet. À 10h, c'est finalement le secrétaire général qui a reçu une délégation, mais les échanges ont finalement été repoussés à ce vendredi 2 août, 11h. Alors on vient de le voir, monsieur le député, une situation qui aujourd'hui met mal à l'aise, ces jeunes qui, après une scolarité à Mayotte, aujourd'hui ne peuvent plus continuer en supérieur. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce genre de cas ? Moi, je pense que toute jeunesse doit être soutenue. On peut trouver là des jeunes qui peuvent devenir des ambassadeurs de Mayotte. Nous les avons enseignés, nous leur avons donné une éducation. Je pense qu'il apparaîtra parmi eux ceux qui pourraient servir le territoire, comme on a vu d'autres, nés en Espagne, nés en Allemagne, nés en Côte d'Ivoire ou ailleurs, et servir la France. Je pense que là, on ne fait pas de discrimination autour de cette jeunesse, d'autant plus qu'elle a été accueillie dans nos écoles. Et donc, je pense que l'État devrait faire un effort en direction de ces jeunes pour que ceux-ci puissent parfaire leur scolarité. Ceci étant, nous avons effectivement un problème d'engorgement de la population scolaire et que cela relève également de la responsabilité des élus, des comores, qui ne pensent pas à organiser les écoles chez eux, même si parfois, ils sont aidés, sur-aidés par les institutions internationales. Je pense que donc, il faudrait avoir deux directions, si vous voulez, de la résolution de ce problème, aider les jeunes qui ont suivi les scolarités chez nous, mais dire aux Comoriens, au gouvernement comoriens, d'assumer la responsabilité de la scolarité de ces enfants. Alors aujourd'hui, donc là, on parle de ces jeunes qui ne peuvent pas partir, mais se tient aussi à cette problématique de ces jeunes qui sont en école élémentaire, pour certains, et qui, aujourd'hui, sont victimes de ces collectifs qui demandent à ce que ces enfants quittent les écoles. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une contradiction ? Oui, une contradiction, naturellement, mais la population, elle est saturée. Il y a une responsabilité de l'État, il y a la responsabilité des élus, de cette population elle-même, qui ne voyait pas, qui ne sentait pas venir le flux. Et donc, on est en situation de gestion de flux qui déborde les budgets des collectivités locales, qui déborde les prévisions démographiques et statistiques. On est débordé. Donc, la population a raison, mais il faut aussi que les politiques publiques, en direction de la coopération régionale, puissent aussi faire en sorte à stabiliser la population, comme aurait en tout cas immigré, chez elle. Et ça en va aussi du développement de ces territoires voisins. Alors, monsieur le député, nous sommes à moins d'un an des législatives. Alors, aujourd'hui, on en est où ? Un bilan d'étape sur vos activités, notamment quelle actualité aujourd'hui du côté du député Bonali Saïd ? Alors, je suis passé de l'expression de député. Mabawa, on va dire maintenant député Taubé. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas convaincu que la lutte contre la vie chère devait partir par le tout-importation. Je pense que Mayotte a aussi à développer son patriotisme économique et donc le développement local. C'est pourquoi, depuis deux, voire trois ans, j'ai commencé à me dire qu'il faut changer de modèle. Nous n'avons pas de modèle économique construit, fabriqué, programmé à Mayotte. C'est un chantier très, très, très lourd. J'ai commencé d'ailleurs par les régies de quartier. Ça a dû faire la risée de certains élus. Mais je pense que là aussi, il y a matière à insérer les jeunes par l'économique. Nous sommes capables de donner des exemples. Sionner Mayotte, interroger les élus, vous aurez quelques réponses en termes de ce que nous faisons. Maintenant, il s'agit de s'orienter vers le soutien aux économies locales, voire l'agriculture. Attention, Mayotte n'a jamais réussi à prouver et à faire la démonstration que l'agriculture n'était pas exclusivement liée à la pluie. Il faut donc prendre appui sur les autres modèles pour que nous ayons une agriculture pérenne, pour charger, si vous voulez, les centres de distribution en alimentation locale. C'est une des conditions de notre développement. Je m'y attelle. Maintenant, les critiques, vous savez, tous les matins, les Facebook et autres, et j'en passe des meilleurs. Je suis très calme, mais vraiment très serein, parce que je sers mon pays et j'espère que vous voyez, la personne qui est devant vous, je n'ai pas changé d'un iota dans ma détermination. Alors, une question sur la démission, justement, la prenie hier, de Georges Poulon-Juin au ministère des Outre-mer. Votre réaction ? En deux mots ? En deux mots, j'espère que ce ne serait pas redondant comme type d'exercice de pouvoir, c'est-à-dire fermer le potentiel des ministères des Outre-mer autour des départements des quatre vieilles colonies. Il faut que Mayotte soit prise en compte, insérée dans ce dispositif, parce que Mayotte en a grandement besoin. Et toute dernière question, le député Bonnetou sera-t-il candidat en 2017, oui ou non ? Je réfléchis, puisque ce n'est pas une mince affaire, il ne faut pas se lancer comme ça, en se disant, moi je, moi je, non. Il faut d'abord que je réussisse à convaincre le maorais qu'aujourd'hui, il faut d'abord qu'il compte sur sa personne. Merci beaucoup, monsieur le député, d'avoir accepté notre invitation ce soir sur le plateau du JTM. Et avec cette rentrée scolaire, les embouteillages sévissent de plus belle sur les routes du département. Le parc automobile local, augmentant de 5 véhicules par jour avec un réseau routier qui, lui, n'évolue pas, les choses ne semblent pas prêtes de s'améliorer. Nous avons donc souhaité faire le bilan avec l'association des usagers de la route pour voir notamment si des solutions peuvent être envisagées. Un sujet signé Pierre Bellucci et Asoumani Darouèche. Qui dit rentrée scolaire, dit retour des embouteillages. Ils font désormais partie du quotidien de la population qui n'a d'autre choix que de s'en accommoder. Mais avec ce retour des vacanciers, le président de l'association des usagers de la route a néanmoins souhaité faire le bilan. Malheureusement, le bilan de notre part, nous trouvons qu'il est toujours négatif parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous totalisons 5 morts sur nos routes. Et sur les 5 morts, c'est 4 des 2 roues et 1 piéton. Ce qui démontre que le message n'arrive toujours pas à passer au niveau des 2 roues parce que ça fait 3 à 4 ans qu'on trouve que ce sont les 2 roues qui sont les plus impactées sur nos routes. Donc je pense que le bilan, il est toujours négatif. Il y a toujours du travail à faire. Il y a quelques améliorations au niveau des comportements, mais au niveau des décès, au niveau des chiffres, ça reste toujours alarmant. L'année passée a en effet été meurtrière, notamment pour les 2 roues. Il faut dire que les routes du département sont de plus en plus engorgées et que rien ne semble aller en s'arrangeant. c'est ma foi. C'est des 2 roues. Ce n'est pas possible. Il faut dire que ce sont les 4 roues. Je t'aime bien. Ce n'est pas ici. En jolie je me donne Rays. Plus je t'aime. Ce n'est pas la grandeur. La carrière est de transPLANER, la utilisation, la bière et les ressortis. Je n'aime pas la vie dure. Je n'aime pas la vie dure de l'or. Je n'aime pas la vie dure. Je n'aime pas le temps. Je n'aime pas les moutils. Face à cette situation, nombreux sont ceux à en appeler aux élus. En effet, si les citoyens ont des idées pour tenter d'inverser la spirale infernale, seuls les représentants du peuple ont le pouvoir de décider des chantiers à amorcer. Le problème, c'est que personne ne fait rien. Je pense qu'on peut revenir dans un an, dans deux ans, on aura toujours le même problème. Même si, attention, il ne faut pas croire que la problématique des bouchons, c'est spécifique à Mayotte. Non, 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 c'est un problème qui touche toutes les grandes villes. Mamoudjou est une grande ville, donc on est concerné. Mais à un moment, il faudra quand même réfléchir à autre chose. Il y en a qui pensent à une route pour traverser Mamoudjou, etc. Moi, je pense qu'il faut utiliser la mer. Je trouve que la mer est inexploitée ici à Mayotte, à part les barges. Il n'y a plus rien. Donc je pense que la solution viendra par la mer. Pourquoi pas une barge pour désengorger les routes de Mamoudjou, des barges pour désengorger les routes de Mamoudjou, des barges qui arrivent du nord, des barges qui arrivent du sud. Moi, je pense que la solution passe par la mer. Mais bon, il va falloir qu'un jour, que les décideurs se posent peut-être la question, parce que j'ai l'impression que, sincèrement dans ce sens-là, ça ne fait pas partie des priorités. Les élus doivent prendre cette problématique à bras le corps, même si, comme l'explique le président de la DUR, la première des solutions semble de décentraliser les activités. Je trouve que pour pouvoir améliorer ça, il va falloir axer l'effort au niveau de décentralisation de certaines entreprises de la place. Il faut les décentraliser vers le sud, vers le nord. Tant qu'il n'y aura pas ça, toujours il y aura la difficulté des embouteillages. Parce que nous savons que de nos jours, il y a cinq nouveaux véhicules par jour qui rentrent sur le trafic. Et dans l'année, ça fait énormément de véhicules. Donc, le problème n'est pas prêt d'être résolu. Et maintenant, voyons ce qu'il en est du reste de l'actualité de ce mercredi 31 août. Je vous en propose un petit tour d'horizon dans l'actualité. En bref, c'est tout de suite. Hier, en début d'après-midi, un petit garçon âgé de 4 ans a été retrouvé sans vie proche du village de Bouillonie. Recouvert de feuilles de cocotier, il gisait à côté de son petit frère âgé de 2 ans et demi, qui, blessé, a pu être secouru et emmené au CHM. Malgré son état de santé critique, ces jours ne sont pas en danger. Les deux enfants portaient des traces de blessures à la tête, mais pour l'heure, les causes de ce drame sont inconnues. La justice a tout de suite été saisie et une enquête est ouverte, tandis qu'aucune piste n'est à écarter. De son côté, la maman a expliqué avoir donné ses enfants à une personne de confiance, mais ces derniers auraient échappé à sa surveillance. Pour le reste, les autorités vont devoir faire la lumière sur cette tragédie. Alors que les finances du conseil départemental sont au plus bas, il y a de quoi se poser des questions quant à la gestion des ressources humaines. Il y a quelques jours déjà, nous révélions le cas de deux familles d'accueil du service d'aide sociale à l'enfance du conseil départemental, à qui l'agrément avait été retiré il y a plusieurs mois, mais qui continuait à toucher leur rémunération. Depuis, les 50 000 euros de trop perçu ont été réclamés, mais voilà qu'une autre affaire jette le trouble sur la gestion des finances du département. En effet, alors qu'en juin dernier, un agent du conseil départemental trouvait la mort, personne n'a pris la peine de signaler cette tragique disparition à la direction régionale des finances publiques. Durant trois mois, le virement du salaire de 6 700 euros a donc continué jusqu'à ce que la banque de la défunte réponde et mentionne le rejet de trois ordres de virement, avec pour toute explication la mention titulaire du compte décédé. Hier, la ministre des Outre-mer, Georges Paul Angevin, a démissionné de son poste pour, selon ses dires, retrouver le contact avec le terrain et sa circonscription du 20e arrondissement de Paris. Elle a été remplacée au pied levé par la réunionnaise Erika Barreit, qui occupait depuis février 2016 le poste de secrétaire d'État à l'égalité réelle. Après deux ans à la tête du ministère des Outre-mer et des passages très remarqués à Mayotte, Georges Paul Angevin quitte la rue Odino à quelques mois de l'élection présidentielle. Rappelons qu'en fin d'année dernière, la ministre avait été chahutée et n'avait pas pu mener à bien sa visite à Mayotte en raison d'un mouvement de grève générale qui avait duré plusieurs semaines. Après Emmanuel Macron, le président de la République, François Hollande, doit donc faire face à une nouvelle démission qui en dit long sur l'ambiance au sein du Parti Socialiste. Espérons maintenant que la nouvelle ministre réunionnaise se rapproche des préoccupations du 101e département. Alors Pierre, un petit mot sur cette affaire de gestion au niveau du Conseil départemental et au niveau des ressources humaines. Oui, un petit mot parce que le Conseil départemental a communiqué aujourd'hui justement en expliquant qu'il s'agissait d'une indemnité qui allait à la famille, une indemnité sociale dans le cadre d'un geste social dans ces moments difficiles pour la famille. Certes, c'est possible, effectivement. Ce qu'on s'étonne, c'est que la direction régionale des finances publiques n'ait pas été alertée et que du coup, finalement, l'argent a été viré sur un compte qui ne fonctionnait plus et que finalement, personne n'a touché cet argent. Donc quoi qu'il arrive, il y a quand même un petit problème quelque part qui en dit long. Pierre, vous restez avec nous pour le sujet qui va suivre. Et on termine cette édition justement avec cette bonne nouvelle annoncée ce matin par l'opérateur SFR à l'occasion d'une conférence de presse qui s'est tenue ce matin à l'hôtel Caribou. La direction du groupe a dévoilé la date d'arrivée de la 4G à Mayotte. Ainsi, dès le 1er décembre prochain, les clients SFR ont reaccès à un débit 15 fois plus rapide sur 60% du territoire. Une révolution qui s'accompagne d'autres nouveautés comme la possibilité d'ouvrir un compte bancaire ou encore les nouvelles bornes d'encaissement. Un sujet signé à Soumani Darouèche, Pierre Bellucci et Adèle Laurent. 11 milliards de chiffres d'affaires, 22 millions de clients mobiles, 6 millions de clients à DSL. SFR Numéricable continue son développement partout en France et notamment à Mayotte. En effet, après 15 ans de présence sur le territoire, le numéro 1 du mobile souhaite conquérir d'autres secteurs. Premier point aujourd'hui, ça fait 15 ans. Cette année, ça fait 15 ans que SFR a des clients, que SFR apporte des nouveaux services aux Mahorais. Et c'était important de reprendre la parole à ce moment-là et de faire un petit peu un point d'état. De reprendre la parole aussi avec les entreprises parce qu'il était nécessaire de leur présenter les nouvelles stratégies aujourd'hui de la SFR. On a une stratégie sur le fixe, sur les offres fixes, puisque SFR était plutôt connu pour être un opérateur mobile. Aujourd'hui, SFR est un opérateur fixe et notre ambition est de devenir le leader. Le groupe SFR Numéricable investit 3 millions d'euros chaque année à Mayotte. A ce titre, une nouvelle boutique pourrait ouvrir ses portes à Compagny. Des bornes d'encaissement vont être mises en place, tandis qu'il sera désormais possible d'ouvrir un compte en banque chez l'opérateur. Une ouverture de compte simplifiée qui nécessitera uniquement la présentation d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile. Aujourd'hui, notre stratégie, la stratégie du groupe SFR Numéricable, au travers de la convergence du contenu et du contenant, d'annoncer nos nouvelles offres SFR TV, d'annoncer les nouvelles offres que nous allons avoir au niveau des cartes de paiement et des comptes bancaires, et ensuite donner un peu une roadmap sur l'ensemble des nouvelles technologies et des nouveaux produits que nous allons sortir sur les prochaines semaines. Donc SFR Presse, SFR Sport, SFR TV, le compte bancaire, les bornes de paiement, consommer la proximité aujourd'hui avec nos clients. Autant de nouveautés qui ne sont pas passées inaperçues, mais que dire de cette annonce ? En effet, la direction a affirmé ce matin l'ouverture du réseau 4G au 1er décembre 2016. Depuis le début de l'année, des travaux sont d'ailleurs réalisés afin de rénover le réseau et de l'adapter à cette véritable révolution. L'avenir semblera à Dieu, c'est encore une fois une grande fierté. C'est grandissant pour nous de pouvoir en ce moment, après avoir amené en 2012 la DSL à travers le câble Consortium, avoir amené quelques années auparavant la 3G. Là, être aux prémices de la 4G, de la convergence également pour les entreprises avec le fixe, puisque là on parle surtout de la technologie 4G mobile, mais on a aussi de gros projets pour nos entreprises côté fixe. Donc cette convergence fixe mobile des hauts débits, c'est encore une fois la révolution. C'est un plaisir pour nous. Dans un premier temps, le réseau 4G couvrera 60% du territoire, tandis que fin 2017, 99% de l'île devrait être couverte. Une révolution technologique qui va entraîner une refonte des offres. Évidemment, après 15 ans de présence sur Mayotte et de souhait pour nous de répondre à l'attente de nos clients bien spécifiques à Mayotte, la 4G, vous vous en doutez, va amener pour nous une nouvelle modélisation de nos offres. On parlait du débit. À partir du moment où le client pourra consommer plus vite, évidemment, il va avoir besoin de plus de volume pour pouvoir bénéficier d'un véritable usage sur cette 4G. Donc bien évidemment, la révolution technologique s'accompagnera d'une révolution des offres sur cette fin d'année, avec beaucoup plus de générosité, donc beaucoup plus de GIA, beaucoup plus de possibilités pour chacun de profiter du mieux le plus longtemps possible. Quant au prix, la direction a indiqué que le marché se chargerait de les adapter. Rendez-vous donc en décembre pour le grand lancement de la 4G à Mayotte. Et rendez-vous est donc pris, Pierre, dès le 1er décembre. Que de nouveautés, que de bonnes nouvelles ici sur Mayotte, enfin on va dire. Oui, enfin je ne sais pas, en tout cas, là c'est une très très bonne nouvelle, parce que ça va vraiment changer la vie. Notamment pour nous, c'est vrai que nous avons énormément besoin d'Internet dans notre travail, partout où nous sommes, pour faire des Skype, pour faire des directs. Là, on passera par la 4G, ça va aller 15 fois plus vite que la 3G quand même, la 4G. C'est vraiment révolutionnaire, ça va plus vite même que votre connexion Internet chez vous. Nous n'avons pas encore la fibre ici, la fibre va très très vite, mais pour le moment, avec la DSL, ça va plus vite que la DSL. Donc voilà, on imagine un peu quand même la révolution que ça va représenter pour énormément de choses. Ça va permettre aussi, justement au niveau de l'upload, au niveau de la vidéo, ça va permettre de partager instantanément. On peut penser aussi à Mayotte, le système de sécurité, il y en a de plus en plus. Les personnes vont avec leur téléphone, et grâce justement à la rapidité, pouvoir voir chez eux, avec leur système de caméra de sécurité, caméra de vidéosurveillance, grâce à leur téléphone. Il y a énormément de choses, les possibilités sont infinies, comme c'est dit dans le reportage. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui a été attendu depuis très longtemps, et c'est faire le fait, il va être précurseur dans ce domaine. Voilà, donc c'est vraiment une très très bonne nouvelle, et on a hâte déjà d'être dans trois mois, et de pouvoir bénéficier de cette mini-révolution, voire même de cette très grande révolution pour certains, notamment pour l'économie locale, je pense que… Justement, j'allais venir, on imagine qu'en termes d'économie, ça va faire beaucoup de bien à Mayotte et aux entreprises locales. Oui, pour les entrepreneurs, oui, pour les entrepreneurs, ça va vraiment changer la vie. Aujourd'hui, Internet est utilisé toute la journée pour les mails. Voilà, énormément de personnes se servent d'Internet sur leur téléphone, et effectivement, là, ça va aller très très vite, beaucoup plus vite. Alors avec une couverture à hauteur de 60% du territoire dans un premier temps, mais fin 2017, SFR s'engage à couvrir 99% du territoire. Donc l'ensemble de l'île sera couverte. Il y a eu des travaux qui ont été amorcés il y a déjà plusieurs mois, depuis le début de l'année, avec les nouvelles technologies qui sont mises en place, un réseau qui est complètement en train d'être rénové, j'allais dire, voilà, d'être repensé. Et donc d'ici quelques mois, quelques semaines, on va en voir les premiers résultats. Et puis aussi, il y a pas mal de choses, effectivement, SFR qui vont mettre en place, notamment un compte bancaire. Ça sera très simple d'ouvrir un compte bancaire chez SFR, avec les mêmes fonctionnalités qu'un compte dans toute autre banque, mais avec cette facilité d'accès. Voilà, il y a beaucoup de choses. Donc le directeur général adjoint, Réunion Mayotte, était présent pour faire toutes ces annonces. Mais c'est vrai que ce qu'on retiendra avant tout, c'est la 4G à Mayotte, qui va être mise en place très bientôt. Le 1er décembre donc, Pierre. C'est ça. Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci pour votre fidélité. Une édition que vous retrouverez en rediffusion sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'info-quaisi.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. À suivre juste après, l'invité du Temps de Parole, Daniel Zaïdani, conseiller départemental de Pamandie. Il était ce matin au micro de Patrick Millan. Et demain, dès 6h, retrouver la matinale avec, comme invité du Temps de Parole, demain matin, Nadim Hamada. Et prochain rendez-vous avec l'information, enfin, demain dans la matinale, avec le journal présenté par Pierre Bellucci. Excellente soirée à vous sur KTV et à demain. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –